Bonjour et bienvenue sur Ecolo BioNature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Aujourd'hui nous allons parler de la nécessité de rentrer les tomates, nous allons également parler un petit peu des courges et de la récolte des pommes et de leur transformation. Comme il pleut pas mal et que les températures la nuit vont maintenant être assez fraîches puisqu'elles vont être dans les 10 degrés voire moins, et bien je vais récolter ce qui reste en tomates, conserver ce qui est mûr et ce qui n'est pas mûr je vais les faire mûrir à la maison. Pour tout ce qui est ici tomates en extérieur, alors pour les pots, et bien soit je vais mettre dans la serre les pots où il y a encore beaucoup de tomates qui doivent mûrir, et pour les autres, et bien je les enlèverai et je les ferai mûrir aussi à la maison, comme les tomates qui sont en pleine terre. En ce moment également il y a pas mal de punaises, donc le fait de rentrer les tomates à l'intérieur m'évitera les attaques de punaises. Alors voilà j'ai commencé à rentrer les tomates, donc là elles sont mouillées parce qu'il pleuvait, donc là j'ai dû arrêter, il pleuvait trop fort, donc je vais continuer après, et donc là je vais les faire sécher un petit peu, et puis je remettrai du papier journal par dessus pour les protéger et les faire mûrir plus vite. Alors je vais juste mettre une feuille de papier journal sur le dessus, et puis chaque jour je contrôlerai, j'enlèverai si je vois qu'il y en a qui pourrissent, et puis je mangerai les mûrs au fur et à mesure. Et là dès qu'il va arrêter de pleuvoir, je continuerai à les cueillir, pour toutes celles qui sont à l'extérieur, et puis je continuerai à faire des cageots comme ceci. Je profite de cette rentrée des tomates, et de cette cueillette de tomates, pour faire des tomates séchées. Alors voilà un plateau. Alors en ce qui concerne les courges, et bien on va pouvoir rentrer ceux dont le pédoncule est séché, mais ceux dont le pédoncule est encore vert, et bien on va les laisser. Celui-là est sec, vous voyez on va pouvoir le rentrer. Alors je regarde si j'en ai un vert à vous montrer. Vous voyez ici le pédoncule est encore bien vert, donc la courge n'est pas mûre. Je vais pouvoir la récolter maintenant, donc je vais mettre une brique ou une tuile, pour éloigner la courge du sol, pour éviter qu'elle pourrisse, mais je ne vais pas la couper maintenant. Sur la jardinière de haricots, et bien je vais mettre un couvercle pour le moment, et après je la rentrerai en serre. Alors en ce moment, c'est la récolte des pommes, enfin on ne les récolte pas encore dans l'arbre, pour le moment on se contente de prendre ce qui est par terre, alors là il n'y en a plus qu'une, puisque je suis déjà passée, avant de faire la vidéo, je n'ai pas pensé à vous le montrer, mais je vais vous le montrer à d'autres pommiers. En ce moment, ce qui tombe, c'est toutes les pommes véreuses, et après les belles, elles restent dans l'arbre, et là elles seront cueillies au fur et à mesure, et quand elles seront bien mûres. Alors vous voyez, ici c'est pareil, là ce que je vous ai montré avant, c'est des cols à puits, là c'est une variété rennette de Flandre, vous voyez là il y en a une pourrite, bon bah celle-là elle va tomber, ou si elle ne tombe pas je vais l'enlever moi-même, donc tout ça il faut le transformer, parce que ce sont des pommes que l'on ne peut pas garder. En passant la vigne Isabelle, vous voyez on va pouvoir commencer à manger quelques grains, on a déjà commencé un peu, elle est excellente, alors vous voyez ici on est au pommier Boscope, et là je n'ai pas encore ramassé, donc vous voyez, alors en ramassant bien entendu je fais le tri, entre ce qui est pourri, comme ici, et que je vais jeter de suite, et puis ce que je garde, vous voyez il y en a un peu partout, il faut dire que l'arbre croule sous les pommes, comme d'habitude, vous voyez, et donc tout ça, ce n'est pas des pommes qui se conservent, puisqu'elles sont abîmées, donc il faut les transformer, et donc je vais vous mettre, je n'ai pas fait de vidéo malheureusement, donc je vais vous mettre une petite vidéo, entre deux, du stock que j'avais, bon je n'ai pas encore tout utilisé, voilà le stock de pommes à transformer, alors j'en ai déjà distribué dans la famille, pour que chacun puisse faire ses propres transformations, mais moi j'ai encore tout ça à faire, et après je vais vous mettre quelques photos, alors par exemple, de ce que j'ai transformé en vinaigre, donc là je vous mets une photo, de la confection du vinaigre de pommes, alors pour la recette, je vous mettrai un lien dans la vidéo, c'est la recette de Cathy, du blog Les Gourmandes Astucieuses, après je vous mets une photo aussi, de compote, alors là c'est des compotes, qui vont être congelées, pour la stérilisation, je la fais en beaucoup le parfait, et j'en fais des plus grosses quantités, donc là je n'ai pas encore fait les stérilisations, et je vous mets aussi une photo de jus de pommes, parce que je fais aussi du jus de pommes, donc voilà, vous avez un peu tout ce qu'on peut faire, avec les pommes, alors bien sûr, je ne vous parle pas des tartes, clafoutis, et autres desserts à base de pommes, pour ça je vous renvoie, au blog de Cathy, Les Gourmandes Astucieuses, www.lesgourmandesastucieuses.com, vous trouverez énormément de recettes, pour utiliser les pommes, Voilà, c'est tout pour cette vidéo, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux, et puis à la liker, et comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces, sur le jardinage bio et la permaculture, sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com, et dans mes livres. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501